Bonjour à tous, aujourd'hui je vous transmets les paroles de Dieu le Père que j'ai reçues le 16 septembre 2022. Ces paroles ne concernent pas que moi, vous aussi vous êtes concerné. Père éternel et tout-puissant, qu'as-tu à me dire aujourd'hui ? J'attends ta parole. Fils, je t'ai déjà communiqué l'avenir de ce monde. Comme je te l'avais déjà dit, depuis le début de cette pandémie, je vous ai tous mis dans le désert pour voir mes fidèles car mes enfants me sont infidèles. Tu t'obstines à vouloir sauver le monde, tu en as le pouvoir car je te l'ai transmis par mon esprit. Mais tu es refusé tout comme lui. Je te l'ai déjà expliqué, tu ne peux pas sauver tout le monde. Ce serait comme nager dans l'océan à se débattre jusqu'à la noyade. Le peuple est devenu impie car de par sa non-foi, il s'est perdu, s'est détaché du troupeau, s'est émancipé de moi. Chaque jour, je tends la main car je ne suis qu'un père aimant. Je pardonne, mais tout a ses limites. Viendront à toi ceux que j'aurais guidé vers toi. Fais attention mon fils car tu as déjà trop donné de tes pouvoirs aux vautours de ce monde. Je ne parle pas de ce que je t'ai donné en capacité, mais de ton amour inconditionnel, car tu es une lumière née de ma lumière. Le peuple se conduit ainsi, ne voulant rien croire. Avoir la foi, c'est croire en une chose qui ne se voit pas. Et pourtant, je vous donne à tous, toujours et en tout lieu, une part d'abondance. Mais personne ne veut le reconnaître et préfère dire c'est la vie. Seulement, il est trop tard quand la mort frappe. Ce qui fait souffrir, ce n'est pas la création, mais la mort. Il n'est pas indigne de pleurer ces morts, mais il faut penser qu'ils me reviennent. Que dois-je faire ? Que m'en vois-tu faire ? Fils, continue de témoigner. Ce que tu fais portera du bon fruit. Cependant, veille à ne plus tendre ta main à ceux qui n'en ont pas réellement besoin. Ce que chacun de vous doit comprendre, c'est que tout comme la vigne, il y a un pied et des racines qui en forment le corps. Puis, pousse les branches ainsi que les feuilles, puis enfin le fruit. Votre famille, votre couple, l'homme et la femme, et le corps et les racines, votre noyau. Apprenez à soigner le corps et les racines, votre noyau, avant de pouvoir donner de bons fruits. Si votre corps et vos racines poussent en continu dans une terre rocailleuse et épineuse, alors votre arbre ne sera que desséché et ne portera pas de bons fruits. Il sera arraché par le vigneron et sera jeté au feu. Cependant, si votre corps et vos racines sont éloignées et que votre arbre ne pousse pas dans une terre rocailleuse et épineuse, alors celui-ci portera du bon fruit qui se propagera, sera partagé avec joie après la récolte. Il est nécessaire, fils, que le peuple ouvre ses yeux, car dans votre unité, chacun de vous est déjà en jugement. Le vigneron arrachera les vignes mortes, ne donnant pas de bons fruits pour les jeter au feu. Cependant, les vignes donnant de bons fruits, celles-là seront chéries, sauvées, soignées pour qu'elles donnent davantage de fruits. La moisson arrivera ainsi que le temps des récoltes. Qu'ai-je donc à dire au peuple pour qu'il comprenne ? Comment dois-je agir ? Continue de témoigner des bienfaits que je te donne. Continue de transmettre ma parole. Continue de transmettre ma lumière avec amour inconditionnel et pardon. Mon peuple, mes enfants, doivent tous apprendre à pardonner et à avancer. Car si mes enfants ne veulent pas pardonner, ni s'aimer les uns les autres comme moi, je vous aime et vous pardonne. Alors pourquoi moi, je devrais encore continuer à vous pardonner ? Comme je te l'ai dit, le temps de la moisson arrive, ainsi que celle des récoltes. Voyez les signes que je vous envoie au travers de ma création. Cessez d'être incrédule. Cessez d'endurcir vos cœurs et de les rendre imperméables à mon amour, à ma présence, à mon Esprit Saint, ainsi qu'à mon Fils Jésus qui s'est donné pour vous en rémission de vos péchés continuels. Je te bénis mon Fils, car de ton cœur tu en as fait ma maison et de ton esprit tu en as fait mon temple. C'est ce que je désire le plus, que mes enfants en fassent d'eux-mêmes. Je ne désire pas de temple matériel, mais des temples bâtis dans l'esprit. Celui qui bâtit mon temple en son esprit et m'accueille dans sa maison qui est son cœur, alors celui-là vivra dans l'abondance et vivra éternellement. Je te bénis ainsi que ton entourage, tout comme le fut Abraham avec son peuple. Va et reste dans la paix de mon Fils Jésus de Nazareth. Je te remercie, Père, pour ces paroles de sagesse et d'amour. Puisse-t-elle servir et qu'elles soient entendues par tes enfants. Amen. Mon frère, ma soeur en Christ, ce message est un des anciens messages que j'ai voulu partager. C'est une conversation, mais aussi un message pour le monde entier, car il vous concerne vous aussi. Malgré que ce soit une conversation, des messages sont transmis au travers. Depuis le 16 septembre 2022, n'y a-t-il pas effectivement aujourd'hui de nos jours, ce temps de moissons et de récoltes ? Est-ce que ces temps que nous vivons avec les catastrophes naturelles ne sont pas le rapport sur les limites de la patience de Dieu ? N'est-il pas en train de nous lâcher la main ? Mon frère, ma soeur en Christ, méditons sérieusement aujourd'hui sur cette conversation ou message de Dieu le Père que j'ai eu en septembre 2022. Que Dieu vous bénisse et vous garde. Amen. Amen. Amen.